Le col de Marie Blanque doit son nom à une personne ayant réellement existé. Marie Acerquette, pour l'état civil, elle était réputée dans toute la vallée au-delà pour la beauté et la profondeur de César Hurotz, qui étaient des poésies funèbres oscillant entre la plainte et le chant. Surnommée Marie Blanque, du fait de la pâleur de sa peau, elle vécut à la croisée des 18e et 19e siècles. Au sommet du col de Marie Blanque se découvre le magnifique plateau du Bénou. Vaste espace herbeux, il est courant d'y croiser vaches et chevaux paissant en toute liberté. Ce territoire est celui des bergers et des troupeaux et il n'est pas rare que des animaux décident de s'arrêter sur la route, paralysant alors la circulation. En amorçant la descente vers le village de Biel, on trouve la chapelle du Houndas. Elle tient son nom de Oune, qui désigne une petite fontaine en Béarnais. Un torrent passe en effet juste derrière, apportant fraîcheur aux troupeaux, aux bergers et aux nombreux promeneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada